Salut à tous les amis, bienvenue sur ExoMadraTV, j'espère que vous allez bien, et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Apex Legends, et sur le même format qu'une vidéo que j'ai faite il y a quelques jours, je vais vous proposer aujourd'hui deux concepts de légende pour Apex Legends. Et une fois de plus, ces concepts sont issus de JudeWizName qui a posté ça sur Reddit, alors elles sont au nombre de 4 en totalité, mais on va en traiter deux par vidéo parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Et elles ont toutes un rapport avec l'histoire de Titanfall et Apex Legends, et je vais commencer tout de suite avec Myriad qui est le vigoureux gardien. Myriad est un MRVN qui a été créé par quelques ingénieurs de haut niveau chez Amand Robotics dans l'espoir de devenir un champion infaillible pour les jeux Apex. Myriad a été fabriqué à l'aide d'un équipement très avancé, son ingénieur a même mis des pièces de Titan dans sa création pour assurer ses victoires. Un an après avoir entraîné son intelligence artificielle à tuer et à gagner à tout prix, Myriad a été envoyé aux jeux Apex. En tombant sur World's Edge, il a été rapidement blessé lorsqu'il a été frappé par un petit drone le mettant à genoux. Mais avant de pouvoir ramper et de se cacher, il va se retrouver face à face à un étrange MRVN de couleur bleue, tenant un fusil et croyant que c'était sa fin, il va baisser les yeux et va commencer à réfléchir sur sa courte existence. Un coup de feu retentit, mais Myriad se regarde en voyant qu'il est indemne. En effet, le MRVN bleu vient de tirer sur le drone qu'il avait blessé. Et il lui dit donc « Bonjour ami ! » alors qu'il tendait sa main pour l'aider à se tenir debout. Alors qu'il regarde fixement son écran sur son thorax qui lance un smiley, un visage souriant. Bien évidemment, vous avez tous compris que Myriad a affaire à Pathfinder et Myriad avait du mal à comprendre cet acte de gentillesse venant d'un de ses semblables. Ce jour-là, Myriad a donc fait la rencontre de quelque chose qu'on ne lui avait jamais appris auparavant. Maintenant, il joue aux jeux Apex de son propre gré et dans le but de laisser les ingénieurs de Hamond Robotics derrière lui parce que si un MRVN pouvait lui faire preuve de gentillesse, pourquoi ne pourrait-il pas faire pareil avec les autres ? Du coup, le nom de cette légende, c'est donc Myriad. Son âge, c'est de 1 an puisque c'est un robot qui a été fraîchement créé et son monde d'origine est inconnu. Au niveau de son ultime, sa capacité ultime s'appelle Arc Core. Ce sont des coups de poing qui vont frapper le sol et qui vont créer une vague géante d'énergie Arc comme les étoiles Arc qui vont traverser le sol et endommager tout ce qui se trouve sur son passage. Cette vague d'énergie se déplace rapidement à une large portée et peut traverser les murs dans une certaine mesure. Bien que la capacité ait une portée assez longue, il est important de considérer qu'elle ne peut se déplacer que sur le sol sur lequel elle est projetée. Par exemple, les escaliers, les petites marches ne l'affectent pas. En revanche, s'il y a un mur qui couvre toute la vague, elle ne pourra pas le traverser. Elle peut être faite en l'air également et elle va se déplacer en forme de cône vers l'extérieur. Elle inflige des dégâts progressifs aux ennemis touchés. De 0 à 5 mètres de distance, 75 de dégâts et des effets d'étourdissement comme une Arc Star. De 5 à 15 mètres de distance, 40 de dégâts plus l'effet de repousser l'ennemi et de 15 à 20 mètres de distance, 25 de dégâts. Elle détruit instantanément tous les objets au sol comme les pièges de caustique, les clôtures de Watson, les pylônes et les portes. En revanche, l'onde de choc peut être bloquée par le dôme de Gibraltar. Ensuite, au niveau de la capacité tactique, elle s'appelle barrière personnelle. Elle projette une barrière énergétique personnelle orientée vers l'avant qui peut absorber les dommages jusqu'à ce qu'elle soit brisée. Elle a 150 points de vie et ne peut pas utiliser d'armes tant qu'elle est en place. La vitesse de déplacement est ralentie à la vitesse d'utilisation des objets pendant la durée et si elle est cassée, elle prend 45 secondes pour se recharger avant d'être réutilisée. Sinon, elle régénère 5 points de vie toutes les secondes lorsqu'elle n'est pas utilisée. Et puis pour terminer, la capacité passive qui s'appelle Boost Jet vous permet de vous déplacer un petit peu comme un Titan. Vous savez, dans Titanfall, vous aviez des barres dans votre HUD qui vous permettez de faire une sorte de glissade un petit peu surbooster. Eh bien, c'est pareil. Elle sera ensuite associée au sac à dos. Si jamais vous avez un sac à dos blanc, vous aurez un trait de boost, un sac à dos bleu ou violet, deux traits et si vous avez un sac à dos en or, trois traits. Elle vous permettra donc de vous déplacer sur 5 mètres mais ne parcourt que 3 mètres avec une barrière personnelle. Se précipiter vers l'avant avec la barrière personnelle déclenche un coup qui inflige 20 de dégâts à la fois à la barrière et à l'ennemi touché lorsqu'il est frappé avec le coup et l'ennemi est repoussé comme un coup de mêlée. Bon bref, c'est un petit peu compliqué quand même le concept de cette légende mais elle a quand même le mérite d'exister enfin du moins d'avoir été créée par Dieu Do His Name. Ensuite, on va passer à Scaddy, le charognard agile. De son petit nom Sabine Fischer, elle a montré un intérêt pour la chasse aux animaux quand elle était jeune. Tout comme son père, Sabine a passé une grande partie de son temps libre dans les jungles d'harmonie apprenant le métier et perfectionnant ses compétences. Son aptitude à la chasse reflétait celle de son père mais la compétence principale de Sabine était avec un arc contrairement à son père qui était de renommée mondiale et qui était peut-être strictement célèbre pour son utilisation des armes à feu. Pendant son adolescence, ses compétences ont attiré l'attention du leader du 6-4, un pilote d'élite nommé Gates. Ensemble, sous le mentorat de Gates, ils ont créé les 6-4 Raptors qui sont devenus connus pour le gros gibier qu'ils chassaient. Elle a ensuite continué à chasser dans ses années d'adulte, puis un jour, elle a reçu des informations sur un rare rôdeur albinos qui parcourait la planète Typhon, qui est la planète d'origine de Vraith. Elle s'y dirigea seule pour voir si les rumeurs étaient vraies et comme c'était vrai, elle a entrepris une chasse qui va durer un bon petit moment. Pendant 7 jours et nuit, elle rappelle parfois son équipe pour mettre à jour sur ses progrès et le 8ème jour, le transpondeur d'urgence de Sabine s'est déclenché alors que toute son équipe de chasse partait pour enquêter. A leur grande surprise, lorsqu'ils l'ont atteinte pour la retrouver, ils ont trouvé une carcasse du rôdeur albinos décapité et juste à côté, à proximité, il y avait Sabine qui tenait la tête de la bête sur ses genoux tout en souriant alors que son avant-bras droit avait été sectionné et qu'elle saignait lentement et qu'elle était en train de perdre connaissance. Pour avoir tué la bête blanche, elle a gagné le surnom de Scaddy et est devenue réputée comme la meilleure chasseuse de gros gibier du 6-4. Maintenant dotée du meilleur bras prothétique que l'on puisse fabriquer, elle rejoint les Apex Games à la recherche d'un champion assez bon pour qu'elle l'appelle une proie. Donc son prénom c'est Sabine Fisher, elle a 28 ans et son monde d'origine c'est la planète Harmony. Sa capacité ultime s'appelle le Sleek Point Shot. Ça vous permet de charger l'arc avec une flèche spéciale à pointe lisse et puis de tirer sur une zone ciblée en enrobant d'un gel sans friction qui va faire dériver ou glisser les ennemis. Les ennemis qui se trouvent donc dans la zone sont brièvement marqués pour vous et votre équipe. La flèche a une portée de 15 mètres avant de commencer à tomber et la zone affectée est un cercle de 12 mètres qui reste actif pendant 10 secondes. Les ennemis dans la zone marquée ont donc l'effet de la marque qui se poursuit pendant 4 secondes lorsqu'ils quittent la zone. Le fait de glisser à travers la zone accélère les personnages et les objets affectés tels que des munitions ou des capacités de lancer. Un coup direct avec la flèche inflige 25 de dégâts mais fait immédiatement rebondir l'ennemi. En revanche si jamais vous tirez près d'un pylône de Watson votre flèche sera détruite. Ensuite sa capacité tactique qui s'appelle flèche accrochée vous permet de lancer une flèche de crochet vers un endroit visé qui va tirer le butin et rapprochant les ennemis ou alors ouvrant les portes. Elle a une portée efficace de 25 mètres avant la redescente. Elle a 3 charges et le temps de recharge va être affecté en fonction de l'objet ou de ce que vous allez tirer. Par exemple si c'est une porte ça va durer 2 secondes si c'est des items 5 secondes et si c'est des joueurs ennemis ou des pièges ennemis 10 secondes. Les joueurs ennemis sont tirés à 7 mètres dans votre direction et ça inflige 5 de dégâts au contact. Ensuite le drone de lifeline les pièges de caustique le leurre de mirage le pad de octane et le drone de crypto peuvent être tous tirés. Les objets sont instantanément équipés ou mis dans l'inventaire si l'espace est disponible. Et puis pour terminer sa capacité passive s'appelle Acrobat elle vous permet de glisser plus loin et de maintenir la visée tout en grimpant ou en s'accrochant à un mur. Le moment de glisse initial est conservé pendant 2 secondes supplémentaires. Sauter pendant l'escalade d'un mur vous fait tourner à environ 180 degrés lorsque vous allez appuyer sur la touche de saut et l'accrochage au mur dure 11 secondes et le joueur peut tirer au jugé. Voilà les amis j'espère que vous aimez ces concepts de légende qui je trouve sont très bien fait et qui ont un rapport avec l'histoire de Titanfall et Apex je vais vous en faire 2 prochaines dans une autre vidéo qui seront Maverick et Chica au début je voulais tout faire dans la même vidéo mais en fait c'était vachement long donc je préfère couper en 2 vidéos pour pas que ce ne soit trop lourd. Voilà les amis si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires vous avez été nombreux à me proposer des concepts de légende malheureusement je n'ai pas le temps de tout faire en vidéo ou d'en reparler si jamais il y en avait un qui me tape vraiment à l'oeil je vous le dirai on en parlera dans une vidéo de news en tout cas je vous remercie pour tous les messages que vous m'envoyez malheureusement sur Twitter je ne peux pas répondre à tout le monde je reçois vraiment beaucoup 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 de messages par jour à la limite je préfère que vous fassiez un tweet en me taguant c'est plus simple pour répondre je vous remercie donc encore une fois et surtout n'hésitez pas à follow mon compte Twitter justement pour avoir un maximum d'informations sur Apex Legends en temps réel et puis moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo sur des concepts de légende bonne journée à tous Sous-titrage Société Radio-Canada